Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Travers, je suis kinésithérapeute, responsable du pôle Épaule de la clinique de l'Union et de l'Institut Toulousain du membre supérieur. J'espère que vous respectez tous le confinement, c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous propose ces vidéos pour que vous puissiez progresser après une chirurgie ou j'espère qu'on pourra en produire d'autres après des pathologies de l'épaule principalement. Vous allez voir qu'on va vous proposer des exercices différents avec des phases de progression postchirurgicale. Ces phases elles ne sont pas forcément normées en fonction de votre chirurgie, de votre évolution, on est tous différents et quelqu'un qui va passer d'une phase 1 à une phase 2 à 4 semaines pour une autre personne ce sera peut-être à 6 semaines donc c'est pour ça qu'il y aura bien des critères pour vous faire passer d'une phase à une autre. Donc ces critères correspondront à une amplitude peut-être normale ou à des douleurs qui ont diminué. De toute façon n'hésitez pas à nous appeler, à nous envoyer des mails ou à nous solliciter en téléconsultation pour que vous ayez plus de précision quant à la progression. Nous allons traiter de la rééducation dans les suites de chirurgie de la coiffe des rotateurs. Vous verrez qu'il y aura trois phases, il y aura à peu près trois phases tout le temps mais qui interviendront à des durées différentes. Pareil pour des suites de prothèses d'épaule classiques ou inversées et puis sur les chirurgies de l'instabilité que sont le bancart ou la butée d'épaule. Vous allez voir que nous décrirons chaque exercice dans les légendes, la progression, les modalités et puis nous allons essayer de faire ces exercices avec le moins de matériel possible. Tout ce que vous pouvez avoir à la maison, un paquet de lait, un élastique ou même une chambre à air. J'espère que ça vous aidera et respecter le confinement c'est important pour nous tous. A bientôt.